et moi je compte sur quoi encore concernant alpha la réconciliation nationale alpha n'a pas pu nous réconcilier avec son expérience de voyage soit disant ses études de professeur le professeur a toujours une façon d'approcher une méthode une technique d'approche infaillible parce que l'on me dit m'a 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 professeur donc il a fait de longues études supposons il a beaucoup voyagé et l'âge sans compter que ça fait longtemps qu'il est dans la politique avec les bas m'a 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 ou les siragues les gens maris dorés et autres tout cela pouvait faire qu'il nous réconcilie qu'il mette bas la terre qu'il réconcilie les gens par rapport oui c'est d'avoir beaucoup d'expérience et taranadi vous voyez mais avec tout cela il se comporte encore pire que ceux qui ont passé toute leur vie en guini qu'est ce que vous voulez que ce monsieur là nous apporte pendant six ans pas grand chose hein pas grand chose vous pensez que macron n'a pas vu ça il l'a vu vous voyez donc c'est tous ces facteurs là vous pensez que macron ouvertement lui aussi un peu même si c'est la politique il a un peu pitié de nous il a un peu pitié des entreprises françaises aussi qui sont là les gens sont fatigués de payer le carburant pour pour les grands groupes électrogènes même le tailleur ça joue ça joue sur le prix de couture quand tu vas chez le tailleur en guiné il ya le groupe électrogène juste à côté mais c'est quoi ça il n'y a pas d'eau tu prends l'eau à la pompe tu poses aujourd'hui tout le monde est devenu vendeur d'eau parce que tu peux pas boire l'eau du robinet ma soeur l'entourage l'affaire d'entourage là ils n'aiment pas alfa parce qu'alfa dit des choses mais il paraît qu'il y a quelqu'un encore qui est quelqu'un qui n'écoute pas qui fait ce qu'il veut mais quand tu t'intéresses à un peuple c'est complètement différent surtout avec on a été en ramme et qui est en tant que mon ami est là l'aider au reman en 10 ans pour y pour y pour y d'où mais attendre mais maintenant n'est que des bébés amène ni à rabou mais bbd yama à la rabou mais mérabara voyager d'anguie fait mais bbd donc il ya plusieurs facteurs qui pouvait qu'il pouvait mettre en place monté un truc comme il s'est manipulé là tu peux réunir les ethnies pour mieux gérer moi j'aime non si ce coup vous pensez que je vais m'asseoir ici pour dire que l'on est si ce qu'on a non vraiment mais je suis déjà si ce coup non je vais approcher les autres qui ne sont pas si ce coup mais lui il fait le contraire mais comme nous aussi on veut pas comprendre il va nous laisser avec ce problème là il faut régler ça donc ça ne fait que commencer l'affaire du troisième mandat c'est une mauvaise idée une très 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 mauvaise idée pour lui parce que ça ne mérite pas la continuité c'est ça le problème son bilan ne mérite pas une continuité quelle que soit la personne qui doit venir après lui son bilan ne maîtrise pas elle ne mérite pas la continuité c'est ça le problème maintenant si vous voulez bloquer les peules pour qu'on soit dans cette situation et bien je pense que l'affaire du peuple là ça va nous mettre dans beaucoup de problèmes très souvent je vous ai cité des exemples la fois dernière ça va nous mettre dans les problèmes énormément de problèmes mais je vais vous dire un autre truc monsieur quand même un peu de courtoisie et délégance avec les femmes mais tu ressembles à l'alpha vous voyez donc tous ces facteurs là jouent peut-être les rpg ça ne vous dit rien c'est ce que vous dites en public mais au fond de vous ça vous dérange c'est ça la vérité ça vous dérange et ça va déranger alpha quand tu es de deux pays quand les deux pays te soutiennent ça te fait toujours plaisir oui ça te grandit ça te valide ça te confirme mais de l'autre côté en guinée c'est mitigé par ici aussi c'est bricoler à l'affaire ou ni tout à carré mais ça va pas et ça ne fait que commencer comment nous on va passer un an deux trois quatre cinq ans comment on va passer ça tu veux faire comme si m c'est ça je vais dit ton nom si on peut payer ah non 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 c'est ça tu as répondu à l'autre qui dit full gagné n'yam a beaucoup monsieur ça couturé a dit non à la france je ne comprends pas ce que tu veux dire c'est couturé n'a pas été le seul à dire non à la france le nom là nous a amené où c'est en 1958 on est toujours au même niveau on est toujours au même point donc à un moment donné il faut mettre son orgueil de côté surtout l'orgueil qui n'apporte rien là il faut mettre ça de côté la guinée a dit non à la france mais aujourd'hui les guinéens payent six mille euros on les entasse dans les je sais pas comment ils appellent ça on les entasse dans cela donc c'est qu'on doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui et c'est en france qui c'est vers la france qui se dirige l'orgueil mal placé là je sais pas ce que tu veux dire exactement cet orgueil mal placé là il faut mettre ça à côté et ce couturé c'est pas alpha qu'on dit alpha c'est un français ou il a été français celui qui veut entendre ça ah ouais si tu ne veux pas entendre ça peut-être comme c'est un gros menteur il va sortir pour dire qu'il n'a jamais été français mais tout ce qu'on sait il a passé beaucoup de temps en france ça il peut pas nier cela ça c'est une réalité vous pouvez dire tout ce que vous voulez avec c'est à dire c'est comme si c'est la guinée car la guinée a été la seule à dire non les autres aussi on dit non après mais on n'est pas mieux que on n'est pas mieux que les ivoiriens non on n'est pas mieux que les sénégalais non pas du tout cette mauvaise fierté mal placée là il faut qu'on mette ça de côté ça veut pas dire qu'on va lécher les bottes à quelqu'un ou quoi mais il faut qu'on est qu'on apprenne du passé il faut qu'on apprenne de ce qui s'est passé oui on a dit non mais qu'est ce que ça nous a coûté on n'arrivait même pas à manger on n'arrivait pas à manger à notre faim les gens le savent et cela va encore revenir et aujourd'hui vous payez les gens payent pour cela moi je suis venu en avion mais les gens payent pour cela les gens marchent traversent le désert le pays de secouturé fait cela aujourd'hui donc il y a un problème il n'y a pas eu un président après secouturé qui a pu stopper cela il n'y en a pas eu donc cet orgueil mal placé là mais ceci dit qu'on dit alfa qu'on dit français il a passé beaucoup de temps en france donc vous êtes très très mal placé pour parler de cela moi je suis française et guinéenne je ne pourrais pas dissocier la france de mon histoire tout comme alpha condé tu sais moi quand j'attaque alpha c'est je suis dans mon droit c'est mon compatriote deux fois donc vous êtes très très mal barré accepté la vérité pour progresser pour avancer vous vous êtes vous vous êtes fait avoir alpha était une erreur alpha est une erreur on est dans l'erreur tout le monde ne peut pas cautionner cette erreur c'est comme ça alpha est français la france a fabriqué alpha c'est une fabrication française il peut être passe il peut passer la nuit avec le président chinois il peut être je sais pas quoi avec erdogan tout cela c'est bien mais il reste français oui la france lui a apporté la france l'a fabriqué la france l'a défendu cela ne l'oubliez pas c'est ainsi ça fait partie de son histoire vous n'allez pas changer cela je ne vais pas changer cela même si il le nie aujourd'hui c'est comme ça oui malheureusement donc je ne sais pas monsieur alpha qui qui sème la haine la terreur il parle de terrorisme mais s'il ya un terroriste en guinée aujourd'hui ça va c'est lui qui terrorise tout le monde et quand il ouvre la bouche c'est à dire c'est pour cémer la zizanie c'est pour cémer la pagaille vous pensez que tout ce que macron dit il ment il ne ment pas il y a un peu de vérité dedans mais vous pensez que quand macron parle aussi à son peuple il n'y a pas du mensonge dedans il y a du mensonge dedans mais il a là il arrange ça il rend joli pour réunir les gens oui c'est ce qu'il fait mais votre alpha n'a pas réussi à faire cela il peut faire l'ethno stratégie en approchant les autres ethnies puisque l'ethnie qu'il est là c'est fini ça ça va pas changer demande le projet d'alpha monsieur kondé c'est lui qui doit présenter des projets avec ses idées budon un gros menteur un mytho il ment il a fait que maintenant tous les guinéens mentent un soulard un ivrogne il passe tout son temps à mentir c'est à dire quelquefois tu vas lui demander comment tu t'appelles il connaît même pas son nom donc les rpgistes pessimistes qui insistent sincèrement alpha vous savez qu'il ne fait pas l'affaire vous êtes déjà dedans moi je vous souhaite je ne peux que vous souhaiter bon courage je ne peux rien faire d'autre ah bon ah moi le côté togolais là je sais pas ça mais ça aussi ça aussi j'ai ça aussi j'ai appris ça aussi aujourd'hui qu'il est togolais togolais ah bon mais souvent les gens disaient oui mais c'est les petites personnes qui divisent pour mieux réunir tu peux réunir aussi pour mieux réunir oui bien sûr c'est possible et ça allait être plus simple pour lui mais comme il n'a pas de projet donc il faut qu'il joue sur le côté ethnique et le rpg a été fondé sur une base ethnique je crois très bien je crois très 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 bien il faut se renseigner parce que s'il a réussi à dire que si le malinquet qui vote pour comment il s'appelait pour l'instant en pointe était je ne sais pas quoi ça veut dire quoi c'est ethnique donc tout ce qui est ethnique je pense que ça vient de lui en quelque sorte il a nourri cela il a vraiment nourri ce côté ethnique même s'il y avait un petit bout il a quand même nourri bon nous aussi ça nous arrange aussi ça pourquoi ça marchait donc ça aussi c'est une réalité on va pas tout poser sur la tête des politiciens nous aussi nous avons notre part de responsabilité parce que le politicien te donne ce que tu as été dit ce que tu as envie d'entendre donc si les gens ont cette éducation ethnique c'est ce que les politiciens nous disent en général voilà donc le côté de alpha et la france les gens qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas accepter cela il a la double nationalité ou à un moment donné là c'est une fabrication française donc comparé à entre alpha mais monsieur que je soutiens le propos de macron toi tu ne soutiens pas un je sais pas quelle signification donner alpha tu ne soutiens pas un malfrat comme alpha que je soutiens le propos de macron c'est mon droit c'est mon droit de soutenir les propos de macron mais je ne soutiens pas alpha ça c'est sûr ça c'est sûr et c'est mon droit le plus absolu toi tu soutiens un malfrat un bandit un voleur un soulard un ethno un inutile un gabidon qui n'a rien apporté qui a un bilan assez mitigé tu soutiens l'insoutenable tu soutiens ce qu'il ne faut même pas soutenir il faut pas m'énerver sinon je vais laver ton alpha à l'eau de mer et de l'acide et il va comprendre ce que c'est n'importe quoi regarde moi celui-là que je soutiens les propos de macron mais ça c'est mon droit de soutenir les propos de macron je suis tout à fait d'accord avec lui il a parfaitement raison et lui aussi c'est son droit et ce que je ne comprends pas sur les rpg pourquoi ça vous dérange vous avez besoin de macron pour gérer la guinée mais vous n'avez pas besoin de macron c'est un état souverain vous n'avez pas besoin de macron on s'en fout on s'en fout de macron ou bien mais laissez macron les gens sont d'accord avec lui on n'est pas d'accord avec lui macron est d'accord avec paul ou pierre macron c'est son problème on s'en fout de macron gérer la guinée comme cela vous voulez et je sais pas gérer la guinée comme vous voulez mais bon dieu de bon sens regardez moi celui-là un débile comme ça et qui défend l'indéfendable même votre comptage le pointe et les bulletins vous l'avez fait dans l'obscurité un gars qui est incapable de donner comment on appelle ça l'électricité l'eau le minimum l'autosuffisance alimentaire ce gars là vient et non on est souverain souverain de quoi mais la guinée la guinée n'est pas indépendante arrêtez avec ce truc là aucun pays africain n'est indépendant aucun tous reçoivent des dons tous tant qu'ils sont donc la france aura toujours son mot à dire toujours son mot à dire si les pays africains veulent être indépendants un président africain n'a qu'à s'arrêter là bas pour dire que moi je suis musulman moi je veux les lois islamiques si il y a un homme il n'a qu'à dire ça aussi un politicien ou quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux à part moi n'a qu'à venir de cumuler la politique à l'islam un homme ou une femme n'a qu'à venir dire ça ici tu vas voir s'il va répéter ça deux trois fois n'importe quoi sinon tu as un courant on te dit de vivre en fonction de ces lois là tu laisses ça de côté tu vas voter d'autres lois mais si tu ne respectes pas les lois là mais qu'est ce que tu vas respecter qu'est ce que tu vas respecter d'autre alpha ne respecte rien il n'a pas de parole vous pensez que macron ne sait pas qu'alpha n'a pas de parole vous pensez qu'il ne sait pas cela vous pensez qu'il ne regarde pas les choses le monde est devenu tout petit le monde est tout petit il le sait les vidéos que les gens font il ya quelques vidéos qui doivent sûrement regarder mais il a vu la campagne il a vu je voulais vous signaler ça vous les rpg c'est vous qui aimez venir me fatiguer sur mes directs et quand vous me fatiguez là vous me faites rappeler des trucs que j'ai oublié voilà pendant la campagne je vais vous rappeler un truc je vais faire un petit cadeau à l'ufdg pendant les campagnes quand d'alain sort oui d'alain est beaucoup aimé par ses militants certes je ne suis pas de l'ufdg d'alain est beaucoup aimé par ses militants vous savez pourquoi parce que d'alain à à des militants relativement à ces jeunes et ils ont l'impression de voir un père il est rassurant il est rassurant il les rassure tandis que alpha on ne le voit pas dans ce sens quand tu vois alpha c'est à dire alpha tu peux pas lui faire confiance rien qu'à voir sa tête tu ne peux pas lui faire confiance c'est ça la réalité c'est une vérité vous même vous défendez l'indéfendable parce que c'est ethnique c'est tout tout votre problème c'est cette histoire de mandela donc c'est le mandela qui a mis la guinée dans cet état avoir fait demander là il faut retoucher parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas oui il ya quelque chose qui ne va pas depuis que la guinée est guinée c'est le même système c'est le même genre de personnes mais vous cautionnez cela tout cela parce que vous vous voulez juste bloquer les peules mon frère le peule est une lumière pour la guinée vous savez pourquoi ils sont dans beaucoup de pays c'est pour apporter de la lumière dans tous les pays tous les pays dans lesquels ils vont c'est ce qu'on refuse de vous dire moi je vais vous le dire cette communauté est une lumière oui c'est une lumière les guinéens veulent éteindre la lumière vous n'allez pas éteindre cette lumière vous avez fui vous voulez fuir les peules vous allez aller tomber dans la bouche d'autres choses dieu va vous montrer ça régulièrement il faut que on réfléchisse il faut que l'histoire nous enseigne mais il ya des gens qui ont la mémoire de poules ils veulent rien comprendre quand vous ne voulez rien comprendre si vous avez la bouche avec la france si alpha est sûr de lui s'il est sûr de lui il n'a qu'à sortir dire que moi la france je ne suis pas avec vous moi je suis musulman je vais voter cinq lois islamiques que je mets dans ma constitution tu vas voir s'il va dormir là bas il a commencé à taxer les autres de djihadistes non je vous avais parlé de ça non aucun pays africain indépendant aucun arrêtez vos histoires d'indépendants et de souverain c'est des conneries c'est faux c'est archi faux c'est sur papier juste si cela peut rassurer les africains ça va vous rassurer ils vont changer de technique quelqu'un qui est indépendant pour qu'on va venir te dire oui c'est la démocratie il faut faire la démocratie il faut calquer la démocratie sur l'occident pourquoi on a la même histoire on n'a pas la même histoire alpha passé tout son temps france il n'a pas compris que la guine et la france n'ont pas la même histoire il n'a pas compris cela vous le suivez comme ça pour une histoire d'ethnie avant mon cerveau est plus développé que ça les ethno je voulais dire l'ethnocentrisme est une maladie un ethno c'est un malade mental son cerveau a du mal à se projeter il ne peut pas voir une personne il a le cerveau fermé il a une restriction de sa vision c'est la peur de l'autre il veut pas accepter l'autre parce qu'il a peur de la capacité de son prochain voilà maintenant concernant la démocratie aux états unis vous avez vu ce qui se passe vous avez vu ce qui se passe aux états unis donc supposons qu'on avait dit alpha qui n'avait pas gagné mais il allait faire comme macron est ce que c'est pas ce qui a fait peur la cour constitutionnelle il allait faire comme c'est pas macron il allait faire comme trompe trompe refuse d'accepter pourquoi trompe refuse d'accepter pourtant c'est le président sortant il faut réfléchir peut-être qu'il a triché pour venir au pouvoir lui aussi c'est possible quand un voleur qui est déjà passé par là tu te dis que l'autre aussi il a peut-être utilisé les mêmes moyens ou d'autres possibilités et vous savez que la Russie était mêlée à cela il faut vous renseigner toi tu ne vas rien dire ici qui est vrai surtout quand vous voyez là que c'est écrit si ce que ça vous énerve c'est comme ça qu'il faut se battre contre l'ethnocentrisme c'est comme ça qu'il faut se battre contre ce système ne pas quand tu es de cette ethnie moi je ne vais pas défendre l'ethnie malinqué ne rêve même pas trompe voilà je ne vais jamais le faire non je vais approcher d'autres personnes oui je vais rassurer d'autres personnes pour les montrer que moi on est pareil quand tu n'aimes pas l'enfant de quelqu'un ça veut dire que tu n'aimes pas tes propres enfants pour aimer les autres il faut t'aimer les gens qui n'aiment pas les autres là c'est leur propre image négative qu'ils renvoient sur les autres c'est ce qu'il ya sur alpha il ne s'aime pas vous savez pourquoi alpha se comporte comme ça avec les guinéens je vais vous dire la vérité là aujourd'hui les épaisistes arrêtez de venir sur ma page parce que dès que vous venez vous fertiliser mon cerveau supposons que alpha sur trois élections il ya des gens qui disent qu'il n'a jamais gagné les élections sur trois élections il ya des gens qui disent cela moi je me dis qu'il ya une ou deux élections qui n'a pas gagné c'est ce que je me dis ça c'est moi maintenant supposons que il s'est battu toute sa vie pour la guiné ça c'est la tête c'est ce qui se passe dans sa tête il s'est battu toute sa vie pour la guiné il n'a fait que ça après sur trois élections il y perd deux ou il perd les trois au fond de lui vous savez ce qu'il va ressentir vous savez ce qu'il va ressentir mettez vous à sa place donc ça veut dire que les gens là ne veulent pas de moi comme ils ne veulent pas de moi je vais leur montrer oui c'est ce qu'il met sur nous c'est pas qu'il n'aime pas la guiné mais il est déçu des guinéens lui il pense que le combat politique qu'il a fait nous nous devons nous récompenser les guinéens doivent nous récompenser en votant pour lui mais s'il voit que au fond parce que les résultats ça c'est entre eux là bas que les guinéens ne votent vraiment pas mon frère mes frères et soeurs mettez-vous à la place de l'avant vous allez être content vous ne serez pas content c'est ce qui se passe ceux qui n'aiment pas la vérité la vérité aussi c'est le développement la vérité aussi c'est le changement il faut commencer à apprendre à aimer cette certaine vérité il faut apprendre à écouter les autres c'est ce qui fait avancer ceux qui sont opposés à vous moi j'ai un petit une fois qui m'a posé une question sur une vidéo j'avais pas mis le hidiab je mettais le foulard comme ça il a écrit un commentaire il me dit pourquoi tu te maquilles je me maquillais beaucoup c'est le jour là que j'ai arrêté de me maquiller oui avant même de mettre le hidiab il a écrit ça je me suis mise à réfléchir je faisais un maquillage qui pouvait modifier tes traits vous voyez à certains maquillages le nez épaté devient droit les grosses joues deviennent minces donc ça te donne une autre image qui n'est pas réelle tu veux être quelqu'un d'autre que tu n'es pas quand on pousse la religion cela peut être interdit donc ce petit là j'ai cliqué sur son truc figurez vous que c'est un peu ce n'était pas un faux conte depuis cela j'ai arrêté oui je suis malienne c'est pourquoi je suis très intelligente il faut que je vienne ouvrir les yeux au guiné parce que vous voyez je dis beaucoup de choses qui vous piquent et tout moi je suis malienne je suis française je suis guinéenne je suis burkinabé je suis libérienne je suis léonaise et quoi d'autre je suis béninoise je suis sénégalaise je suis américaine en fait je suis citoyenne du monde je suis partout chez moi donc vous êtes mal barré ma mère est métisse peule mon père est malinqué moi je suis sous sous mon mari est de la forêt donc vous êtes mal barré vous avez vu moi je suis là pour réunir les gens je ne suis pas là pour diviser donc si certaines personnes ont reçu une mauvaise éducation dans leur famille où il ya des gens qui n'ont pas de mélange de leur famille vous êtes dans votre famille vous êtes mal barré moi j'ai cette chance là pour moi c'est une chance donc en guinée il n'y a pas d'aide médicale il n'y a pas une autre être déjà la guiné a du mal à s'en sortir que quelqu'un soit guiné ou qu'il soit pas guiné ça ne changera pas grand chose il ya des critères à remplir pour être guiné c'est tout celui qui apportera un changement à la guiné ce sera le meilleur de tous les guinéens oui si alpha avait été à la hauteur il allait être le super guiné aujourd'hui il ya des gens qui disent qu'il est bourguinabé quelqu'un vient de dire qu'il est togolais c'est parce qu'on n'est pas content toi tu n'es pas content de mon intervention d'aujourd'hui je suis malienne mais quand je vais aller regarder dans ta dans ton armoire tu auras plus de basins maliens que de kendiri et de l'épi c'est un complexe moi j'ai deux basins maliens je crois et c'est des cadeaux d'ailleurs donc vous voyez le guiné il a du mal à avancer parce qu'il ne veut pas changer le changement c'est le développement c'est l'évolution oui c'est ça le progrès tant que vous avez des idées comme ça tel n'est pas guiné c'est un tel qui est guiné c'est comme si je sais pas ça ouvrait la porte voilà si alpha a eu un avantage aujourd'hui c'est cet avantage français boloré et kouchner ou appuyé sur son dossier oui donc vous ne pouvez pas dissocier alpha de la france c'est pratiquement impossible pendant que moi je suis malienne en attendant vous avez un français à la tête donc macron dira ce qu'il a envie de dire c'est son droit moi je peux m'adresser alpha deux fois nous sommes compatriotes deux fois guinéens et français toi là où tu es en train de parler là tu ne sais même pas quoi faire parce que tu n'as rien à dire parce que tu n'as rien à proposer donc si vous voulez venez écrire des choses ici moi ça me rappelle des trucs l'affaire de guiné kaba et sa perruque quelqu'un est venu me dit force musulmane j'avais même oublié la perruque de guiné kaba j'ai dit ah je me suis rappelé toi aussi tu es venu écrire ça tu m'as rappelé des choses c'est gentil de m'avoir écouté merci pour les partages et tout alpha c'est un français c'est une fabrication française voilà on ne peut pas dissocier la france d'alpha on ne peut pas dissocier alpha de la france c'est ainsi c'est comme ça il a passé plus de temps en france en guiné